Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de Midi. Alors aujourd'hui j'ai appris que Laurent Bignola était viré, mais lui il l'a appris dans le journal. Donc ça doit faire super bizarre d'apprendre qu'on est viré dans le journal. Sinon ce soir, non hier à la télé, bon bah c'est The Voice, ça cartonnait à près de 6 millions de téléspectateurs, suivi du commissaire Magellan à presque 4 millions. Et puis bah je vous l'avais dit hier, donc hier je vous ai donné le quartier gagnant, puisque c'est Hawaï est arrivé 3ème et Symphonissime, présenté par Stéphane Bern, n'est arrivé que 4ème. Donc tout le monde pense que les gens ont besoin de culture, et quand on leur met de la culture à la télé, personne ne regarde. Donc voilà. Ce soir, et bien vous avez la superbe Gal Gadot dans Wonder Woman sur la lune qui je pense va cartonner, après vous avez un homme pressé, etc, etc, capital, tiens on va pouvoir voir à qui profite l'argent de l'État. Sinon ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui. Le présentateur avait une drôle de chemise un peu bizarre, le maître de midi était toujours maître midi, et puis il avait un peu plus de soussous. Il était venu avec ses petites copines qui étaient en Goulême au coup d'envoi à sa première question trop dure dans que l'émission de TF1 les concurrents essayent-ils de se remonter un parcours d'obstacle. Donc bien sûr c'était tellement dur, c'était Ninja Warrior, après vous aviez Arthur, je crois qu'il était fan de Marseille. Alors il y a un truc qui est très rigolo, c'est que je crois qu'à partir de lundi, ils vont vacciner les gens au vélodrome. Donc Marseille, Marseille, inocule, Marseille, Marseille, inocule. Donc il était venu avec ses amis qui étaient à Madrid, à Buenos Dias. Alors de quelle couleur doit-on peindre principalement les murs de son bureau pour être un maximum productif ? Ça c'est vraiment une grosse connerie. Donc c'est en rouge. Moi je vous conseille un petit orangé, c'est plutôt sympathique. Ensuite vous aviez Caroline qui était venue avec Ophélie, une de ses amis, qui avait un chat qui s'appelait Jésus. Et est-ce que vous savez pourquoi son chat s'appelait Jésus ? Parce qu'il est arrivé parmi nous ! Oh qu'est-ce que c'est drôle ! Quel jeune rappeur ! Bon ça on s'en fout ce genre de questions. Alors ça, ce qui me fait rire dans les 12 connuies, c'est ça. Bon, en général, allez on va dire à 90%, c'est une émission pour les personnes un peu plus âgées. D'accord ? Et puis de temps en temps, t'as qu'ils mettent une question genre jeune. Voilà, donc ça c'était la question jeune. Bon, la réponse était TK. Que je ne connaissais pas après, vous avez le sympathique Pangui qui était venu avec Olivia, Alain et Julien, ses amis. Bonjour ! Alors, pourquoi les chats ont une fâcheuse tendance à frotter leurs fesses sur le visage de leur maître ? Eh bien c'était pour les saluer. Donc on ne sent pas le cul. Qui est l'auteur de La Marseillaise ? C'est drôle ce genre de questions super dures qu'il a quand même. Donc bien sûr, c'était Rouge et d'Olive, ce n'est pas un poisson. Quelle place a les Français le plus populaire sur Instagram ? Eh bien c'était la quiche. Donc sur cette question, Arthur est passé au rouge qui dit rouge, dit duel. Il a pris Caroline en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Qui dans sa jeunesse était payée pour baisser les impôts d'Elton John ? Bon, la seule personne qui était plausible. Bon, on aurait pu penser à Eric Worth ou à Eric Besson, pourquoi pas ? Eh bien c'était Eric Worth. Donc voilà, nous avons perdu Caroline. Donc ensuite, Arthur, Bruno et Tanguy sont retrouvés au coup par coup. Et puis, tout d'abord, c'est Arthur qui est passé à l'orange. Et puis après, Tanguy passait deux fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge, dit duel. Il a pris donc le fan de Marseille en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Dans son tube le plus célèbre de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, c'est la ouate. Alors, dans son tube le plus célèbre de toutes les matières, qui est celle que Caroline Loeb préfère, eh bien, je crois qu'il a dit le caoutchouc. Donc franchement, c'était n'importe quoi, puisque comme vous le savez, c'était la ouate. Donc ensuite, Tanguy et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah là, c'est vraiment Tanguy, comment dire, qui a beaucoup passé et repassé. Et puis à la fin, eh bien, il a pépère, il a du du, et puis le maître de midi, il a gagné par rapport au coup de maître. Première question, que l'outil figurait avec le marteau sur le drapeau de l'URSS ? Donc, bien sûr, c'était la fausse île. Ensuite, traditionnellement, que fait-on d'un calumet ? Bon, ça donne, bien sûr, on le fume. Que veut dire un ado quand il emploie l'expression « c'est claqué au sol » ? Eh bien, c'est trop nul. Voilà. Voilà. Quel mythique groupe de hard rock a sorti l'album P.W.R. Hop ! En novembre 2020 ? Eh bien, il a dit au pif « assis d'ici » et c'était « assis d'ici ». Donc, bravo à Bruno. Et puis, à la dernière question, dans quel hôpital travaillait les héros de la série Resident ? Eh bien, ah, il n'est pas très corporate, le Bruno, parce qu'il ne regarde pas l'émission. Donc, il a dit « Princeton, Plainsborough », eh bien, c'était « Chastain Memorial ». Donc, à cause de ça, il a perdu un zéro et une étoile par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, voyons, comme on a pu voir, sur la gauche, vous aviez un nouvel élément, c'était des pinceaux. Et puis, alors, bon, moi, je vous avais dit depuis plusieurs semaines que c'était « Amanda Lire ». Que va-t-il dire aujourd'hui ? Eh bien, il a dit « Amanda Lire » et puis il a sauté de joie parce que c'était « Amanda Lire ». Il est vraiment, il est vraiment phénoménal ! Bah oui, c'était « Amanda Lire ». Donc, franchement, bravo à lui. Alors, donc, les éléments, donc, les défendent parce que, bon, bah, donc, elle vient d'Asie. Donc, voilà, donc, ça, je vous l'avais dit qu'elle était née, donc, à Hong Kong, Saigon, etc. L'idée, c'est parce qu'elle était mariée à Las Vegas. Pixar, parce qu'elle avait doublé une voix sur Pixar. Elle a vécu à Londres. La télé, parce qu'elle a fait des émissions de télé, donc, en Italie. Comment dire ? Shakespeare, parce que, bah, il y avait « Le Roi Lire », donc, « Amanda Lire ». Et puis, bon, bah, les pinceaux, parce que, bah, ça a été la muse de Salvador Dali. Donc, vraiment, bravo à lui. Mais bon, alors, bon, hier, bon, il aurait fallu, hier, si vous aviez tapé, donc, Pixar, voix, etc., comme j'ai fait. Donc, là, vous auriez pu voir tous les trucs. Et puis, en bas, ici, là où il y a le tronc, eh ben, on aurait pu voir « Amanda Lire ». Donc, je pense que c'est comme ça qu'il a trouvé l'étoile. Donc, franchement, bravo à Fifu Dingo, à Bruno. Alors, bon, moi, franchement, je suis à deux doigts de changer de nom de chaîne. Mais bon, je suis arrivé avant, donc, je vais pas changer depuis. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Donc, bon, le t-shirt, donc, « Chasseur d'étoiles de midi », donc, voilà, donc, c'est Orion qui était un chasseur d'étoiles pour les personnes qui connaissent un petit peu la Grèce. Donc, vous avez en couleur ou en noir et blanc, ça coûte moins cher. Sur le site « Tromillon.com ». Et sinon, bah, bravo au Fifu Dingo, 255 355 euros. Comme je l'ai dit hier, donc, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas, mais j'aime bien le dire, il semblerait qu'il aurait 300 000 euros à son compteur. Allez, bah, sinon, bah, moi, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et puis, bah, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et puis, bah, pour les gens qui n'aiment pas cette voix, je vous refais l'émission avec ma voix normale. Allez, à demain. Et puis, à demain. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Oh là 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 là. Bon, bah, aujourd'hui, Jean-Luc Reichman était toujours à la présentation. Le maître de midi était toujours aussi sympathique. Au coup d'envoi, c'est une question trop dure. Dans quelle émission, d'être ? Enfin, les concurrents essayent-ils de surmonter un parcours d'obstacle ? Donc, vous aviez Super Warrior ou Ninja Warrior. Alors que, donc, bien sûr, c'était Ninja Warrior. Après, vous aviez Arthur, qui était fan de l'OEM. De quelle couleur doit-on peindre principalement les murs de son bureau pour être un maximum productif ? Vous aviez rouge ou blanc ? Eh bien, c'était Rorouge. Il est passé à l'orange. Après, vous aviez Caroline. Alors, quel jeune rappeur accompagne Zao sur la chanson du rêve ? C'était TK, vous ne connaissez pas. Après, vous aviez Tanguy, qui a eu cette question. Pourquoi les chats ont une fâcheuse tendance à frotter leurs fesses sur le visage de leur maître ? Eh bien, c'était pour dire bonjour, salut ! Quel est l'auteur de La Marseillaise ? Ça, c'est une question pour Bruno. Donc, vous aviez Talleyrand ou bien l'autre, c'était Rouget de Lille. Donc, c'était une question de bébé. Mais bon, ce n'est pas grave. Quelle place à l'île français est le plus populaire sur Instagram ? Vous aviez la quiche ou le tartare ? Eh bien, c'était la quiche. Donc, sur cette question, Arthur est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Caroline en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Qui, dans sa jeunesse, était payée pour baisser les impôts d'Elton John ? Vous aviez Bernard Tapie, Eric Besson, Jacques Séguela ou Eric Werff ? Eh bien, c'était Eric Werff. Donc, ensuite, eh bien, Arthur, Bruno et Tanguy se retrouvent coup par coup. Et puis, c'est Tanguy qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris donc Arthur en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans son tube le plus célèbre de toutes les matières, qu'elle est celle que Caroline Loeb préfère. Donc, il y avait donc la ouate, l'éponge, le caoutchouc, le plastique. Il a dit le caoutchouc, bien sûr, c'était la ouate. Donc, ensuite, eh bien, Tanguy et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, eh bien, Bruno a été le plus fort par rapport au coup de maître. Quel outil figurait sur le marteau, sur le drapeau de l'URSS ? Donc, bien sûr, c'était la faucille et le marteau. Traditionnellement, que fait-on d'un qu'allumet ? Eh bien, on fume. Voilà, question facile. Que veut dire un ado, quand il emploie l'expression, on s'est claqué au sol ? Donc, c'était trop nul. Quel mythique groupe de hard rock a sorti l'album PWR ? Yop, en novembre 2020. Donc, c'était assis d'ici. Il ne le savait pas, mais il l'a trouvé au pif. Ensuite, dans qui l'hôpital travaillait les héros de la série The Resident ? Donc, il y avait Angel Memorial Hospital, Shastain Memorial, Princeton, Plainsborough. Donc, il a dit Princeton, Plainsborough et c'était le Shastain Memorial. Donc, à cause de ça, il a perdu un zéro et une étoile par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, ça fait plusieurs semaines que je vous avais dit que c'était Amanda Lyre. Et c'était qui ? Eh bien, c'était Amanda Lyre. Eh bien, voilà. Donc, je vous ai donné deux mauvaises étoiles depuis le début de l'année. Et enfin, enfin, j'ai pu vous en donner une vraie avant tout le monde. Donc, bravo. Mais surtout, vraiment bravo à Bruno. Parce que, franchement, depuis que j'ai ma chaîne, c'est le premier maître de midi qui donne les réponses avant la fin. Donc, franchement, rien que pour ça, il est phénoménal. Allez, sinon, moi, je vous dis à demain pour le résumer de la journée de demain. Et puis, sinon, je vous dis portez-vous bien. Et puis, encore bravo à Bruno. Parce que, franchement, je le trouve épatant. Et puis, en plus, il est sympathique. Ce qui ne gâche rien. Allez, bye bye. Ah, j'ai oublié. Je voulais juste remercier les personnes qui m'ont donné le renseignement sur l'étoile mystérieuse. Parce que, bon, c'est vrai, je ne remercie pas assez souvent les personnes qui me donnent les éléments de l'émission sur ma page étoile de midi.outlook.fr. Donc, je voudrais encore les remercier. Et puis, si vous avez participé, et aussi, vous allez participer au prochain enregistrement. Qui, je pense, auront lieu, donc, lundi. N'hésitez pas à me laisser un message sur ma page, sur mon adresse étoile de midi.outlook.fr. Allez, à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501